Qui parmi vous met régulièrement des jeans ? Ça me paraît assez représentatif. Qui maintenant parmi vous ne sait pas quoi faire de ces anciens jeans ? Moi aussi j'avais ce même problème, et je vais donc vous raconter comment j'ai décidé d'essayer de changer les choses, finalement en me changeant moi-même. Donc à la base je suis informaticien, j'ai travaillé pendant 4 ans à Grenoble comme responsable informatique, et en fait cette expérience m'a permis de me rendre compte que j'étais parti pour travailler au moins 8 heures par jour, pendant au moins 40 ans, avant ma retraite, et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais besoin de donner plus de sens à mon temps de travail, cette maison-là c'est la maison du cousin de mon grand-père, elle est installée à Romand, face à Marques Avenue, c'est un grand centre de magasins d'usines, et du fait de cet emplacement, j'ai décidé de créer dedans un magasin de vêtements évidemment, mais un magasin de vêtements différent, dans lequel je vends des chaussures, des vêtements éthiques, écologiques. Et donc j'ai ouvert en 2007 ce magasin qui s'appelle Mode Éthique, que j'ai essayé de développer au bout de 2, 3, 4 ans, mais en 2011 avec la crise, beaucoup des marques avec lesquelles je travaillais se sont trouvées en difficulté, et certaines d'entre elles ont fermé. Et ces fermetures m'ont beaucoup fait réfléchir, puisque du coup, il fallait que j'en intègre de nouvelles, pour permettre à mon magasin de se développer. Alors on est installé à Romand, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas Romand, c'est la ville de Romand. Romand c'est la capitale de la chaussure, et dans cette réflexion pour trouver de nouveaux fournisseurs, j'avais sous le nez un paradoxe étrange pour moi. J'avais tous les jours des clients qui me demandaient, qui avaient compris le poids de leurs achats dans l'économie locale et en termes d'emploi, mais qui regrettaient de ne pas trouver de chaussures fabriquées à Romand. Et à côté, juste à côté, sans se voir, il y avait des fabricants qui étaient de moins en moins nombreux, de plus en plus petits, et qui seraient bien heureux de trouver, eux, de plus en plus de clients, en tout cas ceux que j'avais sous la main. Donc je me suis dit que le meilleur moyen pour les rapprocher, c'était d'essayer de raccourcir le circuit, d'autant que historiquement, lorsque j'ai souhaité développer mon activité, évidemment je me suis intéressé rapidement au jean, puisque c'est un des vêtements qu'on vend le plus. Le jean est fait en toile de Nîmes, la toile de Nîmes est originaire de la ville de Nîmes, mais ça fait dix ans au moins que l'on ne teint, tisse et confectionne plus de jean en France, alors même qu'on en est à l'origine. Donc face à cet état-là, j'ai cherché à réfléchir, à savoir pourquoi on n'arrivait pas à faire se rencontrer ces clients motivés et ces fabricants travailleurs. Et en fait, je me suis aperçu que la cause principale était le modèle économique habituel que l'on retrouve dans le textile, qui repose sur un nombre assez important d'intermédiaires liés aux délocalisations. C'est-à-dire que quand on produit loin, pour gérer cette filière-là, il faut des gens, et donc ça nécessite beaucoup d'intermédiaires. Les deux effets pervers de cette organisation-là sont qu'en termes de visibilité, ni nous en tant que clients, ni les marques en tant que porteurs de vêtements, n'ont de visibilité sur la façon avec laquelle nos vêtements sont confectionnés. Et donc on se trouve parfois avec des catastrophes telles l'effondrement du Rana Plaza l'an dernier au Bangladesh. La deuxième conséquence fâcheuse de cette organisation, c'est que finalement, avec tous ces intermédiaires nécessaires à faire travailler cette filière, la part du prix de vente réservé au prix réel de production est très petite, et de l'ordre de 10%. Et donc finalement, ça place les marques dans une logique d'achat toujours moins cher pour préserver leur organisation. Et donc c'est pour ça qu'il y a 10 ans, le pays d'avenir, quand on fabriquait du textile, c'était la Chine. Il y a 5 ans, c'était le Bangladesh. Et maintenant que le Bangladesh commence à être trop cher, il y a des grandes marques qui vont s'installer en Éthiopie puisque le coût du travail est moins important. Donc face à ça, ma quête de rapprocher mon fabricant et mon client, il passait selon moi par l'idée de les rapprocher, donc de raccourcir le circuit. J'avais en tête de créer une marque de chaussures et de jeans, et j'ai choisi de calculer la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France. Alors il s'agit de Menton au sud-est et de Portspoder, c'est un petit village au nord de Brest, c'est à Portspoder que se sépare la Manche et l'Atlantique. Et j'ai donc calculé cette distance et je me suis dit que j'allais m'appuyer sur cette distance pour ne proposer à mes clients que des articles forcément fabriqués à moins de 1 083 km de chez vous ou que vous habitiez en France. Alors la contrainte de ce modèle économique-là en vente directe, c'est que je pouvais vendre en magasin, mais ça n'allait pas me suffire à assumer et avoir suffisamment de volume pour lancer une production. Et donc je me suis évidemment tourné sur la vente sur Internet pour avoir plus de volume et donc pérenniser mon activité de production. Grâce à Internet, j'ai pu organiser une campagne de financement participatif, c'est-à-dire que j'ai proposé à mes clients de précommander les chaussures et les jeans, si ça leur plaisait évidemment. Et cette campagne m'a permis d'avoir suffisamment d'argent pour acheter les matières premières et pour lancer la production. Voilà notre site Internet avec nos baskets qu'on a pris le soin d'étudier assez finement puisque le risque quand on vend sur Internet, c'est qu'on peut avoir beaucoup de retours à gérer. Ces retours peuvent générer des échanges auquel cas ça coûte cher en frais de port ou pire, des remboursements. Et là, si on en accumule trop, ça peut être fatal à notre belle initiative. Donc du coup, on s'est concentré sur une chaussure qui génère le moins de risques de retours possibles, c'est la basket. Parce que la basket est une chaussure à lacets et une chaussure à lacets, elle convient aussi bien aux pieds fins qu'aux pieds larges. Et ça, c'est une expérience qu'on a tout bêtement acquis en magasin après 4-5 ans d'activité. Pour les jeans, la problématique est la même, sauf que là, l'enjeu du jean se situe au niveau des fesses. Pour mesdames, bien sûr, pour messieurs aussi, puisque là encore, en magasin, l'expérience nous a montré que la première chose que l'on faisait quand on essayait un jean, nous tous, c'est de regarder ses fesses si ça tombe bien. Et c'est parce qu'on regarde parfois aussi celles des autres qu'on a placé l'histoire de notre marque sur la poche arrière droite de notre jean. Vous reconnaîtrez la poche transformée en hexagone avec en rouge la diagonale des 1083 km. C'est comme ça que vous pourrez reconnaître un jean 1083. maintenant que vous avez des excuses pour regarder les fesses de vos congénères. Alors concrètement, si on revient sur un jean de marque traditionnel, on peut voir la répartition du prix de vente. Généralement, dans un jean que vous achetez du commerce, d'une marque quelconque, à 89 euros par exemple, le prix de fabrication est de l'ordre de 8% du prix que vous payez. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'intermédiaires entre le fabricant et nous consommateurs. Donc c'est très gourmand en marge au niveau des marques de l'importation et de la distribution. Ensuite, on a 4% du prix de vente qui sont consacrés au transport et la TVA 20%. Maintenant, dans le cadre de 1083, notre organisation où on mutualise finalement la marque et le magasin, on a besoin de beaucoup moins de marge. Du fait de la production relocalisée avec beaucoup moins de distance entre toutes les étapes de la fabrication en France, on divise par 4 le poids du transport dans le prix de vente du modèle. Du coup, on arrive à proposer un jean entièrement fabriqué en France en coton bio au même prix, 89 euros, juste parce qu'il y a plus de place finalement pour les coûts de fabrication. Concrètement, depuis un an qu'on a lancé ce projet-là, à peu près 5 000 jeans ont été achetés. ça représente 5 emplois. 5 emplois, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même 5 emplois, 5 familles qui en 2013 se sont vus inscrits dans l'économie actuelle. Sachant qu'il y a environ 88 millions de jeans vendus chaque année en France, je vous laisse faire le calcul des emplois potentiels. mais si on vend 88 millions de jeans chaque année en France, ça veut dire qu'on en jette à peu près autant. Et ça, pour ma part, c'est questionnant, déjà en tant que citoyen, mais alors en tant qu'entrepreneur qui prend la responsabilité de mettre sur le marché des jeans, c'est un problème. C'est un problème parce que je ne veux pas contribuer, ça ne m'intéresse pas de contribuer à ajouter des déchets aux déchets parce que je sais qu'évidemment, mes jeans ne sont pas inusables et vont donc devenir forcément un jour ou l'autre, le plus tard possible, un déchet. Et donc, face à cela, la solution s'est trouvée en 2013, courant 2013, lorsque j'ai rencontré une filature installée dans le Tarn qui a développé un concept très innovant de recyclage de la laine. Concrètement, ils sont capables de collecter les chutes de coupe d'usines textiles, nos anciens pulls aussi, de les trier par couleur, de les défibrer, c'est-à-dire qu'ils récupèrent toutes les fibres de chaque fil et de les refiler pour former un nouveau fil. Et avec ce nouveau fil recyclé, on a décidé de créer un pull tricoté en France en laine recyclée en France. Comme le concept est très innovant, on a décidé de créer une nouvelle marque pour ça. Cette nouvelle marque s'appelle le Tricolore Le problème de nos jeans, c'est qu'on reste sur l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on produit, ensuite on vend, on utilise et on jette. C'est ce que je compare régulièrement à des ricochets. Nos pulls sortent de cette économie linéaire-là et s'appellent le Tricolore parce qu'il s'agit de tri, de tricot, et l'ensemble du processus de fabrication est réalisé en France, donc est Tricolore. Et là, on approche d'un concept super intéressant qui est celui de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une ligne linéaire avec un début, une fin, mais on est sur une boucle que je compare à du jonglage, c'est-à-dire que la matière que l'on utilise pour fabriquer nos pulls sont potentiellement nos anciens pulls. Et là, on forme une boucle qui est très intéressante d'entretenir puisque d'une part, on règle la problématique de nos ressources, d'autre part, on règle la problématique de nos déchets, et enfin, du fait que toute cette gestion est faite localement, on crée des emplois non délocalisables. Cette innovation qu'on a réussi à porter sur les pulls, l'intérêt maintenant, c'est d'amener 1083 nos jeans dans ce monde meilleur. Donc on va être capable dès septembre de collecter vos anciens jeans pour refabriquer avec les nouveaux jeans 1083. Pour aller vers ce monde meilleur, on sait tous qu'en tant que citoyen, on est appelé régulièrement à utiliser ce qu'on appelle un bulletin de vote. Mais finalement, ce que m'aura conforté cette aventure, c'est qu'on a aussi un autre moyen de faire ce monde meilleur tous les jours, c'est sa carte bleue. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada